coucou les sagitaires bienvenue dans votre horoscope du mois de mai 2022 j'espère que vous allez bien si vous êtes ascendant sagittaire ou si vous avez du signe du sagittaire dans votre thème cet horoscope est fait pour vous on est sur youtube c'est du général d'accord n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde donc prenez ce qui résonne faites preuve de discernement de logique et de bon sens par rapport à tout ça concernant les consultations privées vous avez les infos en barre de description donc mon adresse mail et mon site internet donc si vous avez apprécié le contenu proposé aujourd'hui n'hésitez pas à me le faire savoir un commentaire un like un partage un abonnement ça fait toujours plaisir et ça me motive à poursuivre la publication des horoscopes allez c'est parti les sagitaires on démarre le tirage les sagitaires c'est parti on va découvrir ensemble votre horoscope pour le mois de mai 2022 donc là je travaille avec l'oracle de la libération énergétique d'isabelle serre je vais tirer une carte qui va définir votre challenge pour le mois de mai 2022 vous retrouverez d'ailleurs tous les tarots et oracles utilisés juste en dessous de cette vidéo donc dans la barre de description allez le premier challenge pour les sagitaires et vous avez la dépendance affective donc dépendance affective ça peut concerner bien sûr le sentimental mais ça peut concerner une dépendance amicale aussi en tout cas il y a un lien qui vous rattache à une personne un lien qui peut être récent ou passé et dont vous avez absolument besoin de vous libérer peut-être que vous avez déjà travaillé sur la notion de dépendance affective peut-être que vous avez même déjà travaillé sur le lien en question mais peut-être que vous n'êtes pas allé suffisamment en profondeur c'est un lien qui est invisible d'accord peut-être que vous avez travaillé sur la partie visible sur la partie physique concrète et matérielle de ce lien mais là ce que je vois ce que je ressens c'est comme un fil énergétique qui vous relie à cette personne et en fait ce fil énergétique il vous rattache à des émotions qui sont pas forcément bonnes qui n'ont pas forcément été totalement exprimés voilà j'ai l'impression que vous avez besoin de faire ce travail là et surtout travailler à couper ce lien donc ce qui me vient à l'esprit ici en termes de conseils bien sûr c'est de travailler avec les bonhommes allumettes de Jacques Martel vous trouverez le comment on appelle ça la méthode disponible sur sur youtube et puis dans des livres aussi qui ont été écrits à cet effet mais essayez de travailler à couper ce lien et là on vous parle des proches donc ce sont des gens qui gravitent autour de vous ou bien des personnes qui ont gravité autour de vous à un moment donné il faut couper avec ça d'accord sinon vous allez commencer à cogiter à réfléchir vous allez peut-être vous refaire l'histoire aussi en fait j'ai l'impression que les sagittaires vous avez besoin de sortir du mental par rapport à ce lien donc il y a quelque chose qui doit se tasser un petit peu il y a une situation relationnelle qui doit s'apaiser et ça ce sera votre plus gros challenge pour ce mois de mai 2022 les amis sagittaires essayez de travailler aussi sur l'harmonisation de votre chakra du coeur et aussi du plexus solaire qui sont rattachés aux émotions et notamment le chakra du coeur qui est vraiment ce chakra affectif par excellence c'est le chakra sentimental de base il représente l'amour universel et il nous relie aux autres et aux personnes qui nous entourent donc essayez d'harmoniser ce chakra du coeur avec éventuellement des méditations, des soins énergétiques ou des cristaux vous avez le quartz rose, vous avez la rhodonite, la malachite ou la tourmaline verte qui sont des cristaux associés au chakra du coeur et qui vont pouvoir un petit peu l'apaiser ça peut être une dépendance aussi par rapport à une personne qui est décédée d'accord on vient de me montrer ça j'ai eu cette image là où on vous demande pour certains sagittaires d'accepter le départ d'accord ça ne veut pas dire d'oublier la personne en tout cas ça ne veut pas dire oublier cette personne mais c'est simplement accepter que cette personne est passée de l'autre côté elle se trouve dans une dimension qui est juste différente et elle a besoin de continuer son élévation vers la lumière voilà c'est accepter aussi de lâcher prise par rapport à ça et de toute façon cette personne elle ressent de l'amour inconditionnel pour vous et je le ressens d'une manière très forte ici ok on va faire un petit point santé pour les sagittaires donc point santé avec l'oracle de l'archange Raphaël et comme d'habitude je le spécifie dans chacune de mes vidéos je ne suis pas médecin donc même si je suis naturopathe je ne pose aucun diagnostic dans mes guidances et non plus dans mes consultations privées on est juste là pour parler d'énergie donc on va voir, on va tirer une carte information santé pour les sagittaires et ascendants sagittaires pour le mois de mai 2022 et vous avez la carte tout doucement c'est faire les choses les unes après les autres tranquillement sans brûler les étapes ici les sagittaires donc je suis moi-même ascendant sagittaire et comme je l'avais expliqué dans la vidéo du lion donc l'horoscope lion en tant que signe de feu on a tendance à être impatient à vouloir faire les choses rapidement etc on a cette énergie qui est en nous mais parfois on doit apprendre à apaiser tout ça et à se connecter à en tout cas au côté plus yin d'accord de notre élément et de nos énergies donc le côté plus yin c'est le côté féminin c'est le côté eau voilà c'est la douceur, la fluidité, la patience, la légèreté donc on a besoin d'en revenir à ce type d'énergie en tout cas pour le mois de mai donc là cette carte elle vous dit cher archange Raphaël je te prie de m'aider à me détacher donc c'est quand même dingue on a cette association de cartes à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire donc il y a un schéma de guérison qui est en cours pour le mois de mai 2022 les sagittaires ça se fait tranquillement peut-être pas aussi vite que ce que vous aurez espéré à la base mais c'est pas grave l'important ce n'est pas la vitesse d'évolution c'est d'évoluer donc vous évoluez, vous vous transformez vous vous détachez, vous lâchez prise vous arrivez à vivre un peu plus pour vous et moins pour les autres d'accord ? et j'ai l'impression aussi les sagittaires que vous allez réussir à dire stop et à dire non au cours du mois de mai 2022 vous allez réussir à dire stop, à poser un cadre et à poser des limites pour ne pas vous laisser bouffer d'accord ? pour ne pas qu'on envahisse votre espace vital donc ce petit mantra est très important pour vous les sagittaires Archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher à me retirer et à lâcher prise vous allez devoir vous retirer aussi d'une situation qui vous ronge et qui vous prend beaucoup d'énergie et qui peut également vous mener à l'épuisement les sagittaires donc on se détache, on coupe les liens donc les bonhommes allumettes seront d'une aide très précieuse je pense les sagittaires pour vous au cours de ce mois de mai allez je vais travailler avec l'oracle de la vision intérieure donc pour avoir un aperçu un peu plus général pour les sagittaires et ascendant sagittaire de Youtube pour le mois de mai alors la première carte vous avez la créativité la pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel laisse libre cours à ton imagination donc forcément la pratique d'une activité artistique ça va vous permettre aussi de sortir du mental et de vous focaliser sur une seule chose que vous allez faire vraiment avec envie vous allez y mettre du coeur dans cette créativité donc ça peut être de la peinture ça peut être de la lecture ou de l'écriture ça peut être de la musique, du chant de la photographie ça peut être du dessin, de la cuisine, du bricolage voilà plusieurs possibilités mais essayez d'exprimer votre créativité pour libérer en fait vos émotions sortez tout ce que vous avez à sortir par le biais de l'art ça ce sera important c'est possible aussi qu'il y ait un projet artistique qui soit mené à bien au cours du mois de mai 2022 les amis sagittaires ça peut être des tableaux que vous allez vendre ça peut être un livre que vous allez écrire et remettre à un éditeur ça peut être une chanson aussi que vous allez réaliser ça peut être des ateliers cuisine je sais pas mais il y a quelque chose ici qui va être accepté voilà on me parle d'acceptation comme si vous allez remettre quelque chose même un manuscrit et que quelqu'un allait en fait se signer ce manuscrit là je sais pas on me parle de signature et de contrat dans le domaine artistique pour certains sagittaires pour d'autres c'est simplement laisser libre cours à votre créativité et peut-être que vous serez en mesure de vous accorder un peu plus de temps aussi au cours du mois de mai pour justement effectuer des pratiques artistiques ou des activités manuelles mais des choses qui vont vraiment vous permettre d'exprimer vos émotions par le biais de l'art et de la créativité avec la carte de la force intérieure on vous dit en prenant conscience de tes ressources intérieures tu verras que tout peut arriver libère le potentiel qui est en toi travaillez sur votre confiance les amis au cours du mois de mai 2022 parce que vous avez un fort potentiel vous avez toutes les capacités nécessaires pour réussir qu'il s'agisse d'un projet artistique ou de tout autre type de projet un projet financier un projet professionnel et aussi une envie peut-être de se mettre en couple de rencontrer une nouvelle personne ou bien de créer de nouveaux liens sociaux aussi sur le plan amical vous avez cette capacité il y a une énergie motrice une énergie de reconstruction qui est très présente qui est très puissante il va falloir la laisser s'exprimer cette énergie là et forcément cette carte de la nouvelle rencontre elle me parle pour vous les sagittaires parce que si vous réussissez à vous libérer de cette dépendance affective et bien forcément vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne quelqu'un qui va vous considérer à votre juste valeur et quelqu'un que vous allez aimer d'accord ? parce qu'il y a une différence entre l'amour et l'attachement quand on est vraiment attaché à quelqu'un si cette personne part et nous quitte c'est la fin du monde on est complètement perdu donc l'attachement c'est quelque chose de toxique et de nocif donc là vous allez vous libérer de cette dépendance affective ou d'un lien spécifique qui va vous permettre de vous retrouver vous-même de vous reconnecter à ce que vous êtes et à votre potentiel intérieur et par la suite vous allez pouvoir faire une nouvelle rencontre donc les sagittaires cette carte elle vous dit l'amour de soi te rend plus lumineux plus lumineuse grâce à cette lumière tu attires la bonne personne j'ai l'impression que les sagittaires vous allez élever votre taux vibratoire au cours du mois de mai 2022 donc en élevant votre taux vibratoire forcément vous attirez des énergies similaires puisque deux fréquences similaires s'attirent donc de bonnes rencontres de bonnes personnes de nouveaux projets d'accord ? mais en tout cas des choses des énergies qui vont vibrer en accord avec votre propre taux vibratoire peut-être que ce serait intéressant si vous vous sentez à plat les sagittaires de faire un soin énergétique ou une séance de rééquilibrage qui va vous permettre justement d'élever votre taux vibratoire et de vous sentir mieux dans votre tête d'avoir un peu plus d'énergie aussi une meilleure santé on me parle d'équilibrage énergétique et émotionnel pour vous les sagittaires donc c'est possiblement lié à cette notion de dépendance ou à autre chose qui vous préoccupe ou qui risque de vous préoccuper au cours du mois de mai à venir allez je vais prendre allez je vais changer je vais prendre celui-ci donc pour les sagittaires et ascendant sagittaire je demande un complément d'information il y a quelque chose qui va vous demander de vous surpasser au cours du mois de mai 2022 vous allez sortir de votre zone de confort les sagittaires et ça ça va porter ses fruits on me parle d'une grosse réalisation une réalisation très importante un projet qui vous tient à coeur et vous allez mettre toute votre force c'est toute votre énergie pour concrétiser ce projet et ça va marcher ça va matcher ça va réussir je vous en ai parlé tout à l'heure avec la notion d'acceptation alors vous avez le septième chakra qui sortit l'archange Uriel donc le septième chakra qui est donc le chakra coronal et qui vous relie à la conscience collective qui vous relie au cosmos et à vos guides spirituels au cours du mois de mai 2022 vous serez relativement inspirés et relativement créatifs les sagittaires peut-être que vous allez faire des aménagements aussi chez vous dans votre logement peut-être du tri pour aménager en fait un intérieur qui soit inspirant et qui soit vraiment sain en fait voilà j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui sera assez important on me parle de votre environnement de vie pour développer votre créativité votre intuition et vos capacités spirituelles aussi vous avez besoin d'un espace à vous avec des cristaux avec des bougies avec des plantes de l'ensemble des choses comme ça vous avez chemin du temple et magicien et miroir donc le chemin du temple c'est un petit peu la quête spirituelle on a le symbole du yin et du yang qui apparaît à moitié sur cette carte donc c'est comme si au cours du mois de mai 2022 les sagittaires vous allez vous retrouver dans votre globalité vous allez pouvoir faire fusionner votre partie yang donc le côté feu le côté actif le côté dynamique à votre partie yin donc le côté plus clairvoyant plus subtil plus émotionnel et plus intuitif il y a vraiment un retour à soi et une reconnexion à votre âme à ce pourquoi vous vous êtes incarné sur terre il y a des personnes qui vont s'intéresser un peu plus à la spiritualité ici au cours du mois de mai 2022 et cet intérêt pour la spiritualité avec le magicien et miroir ça va vous permettre de trouver vraiment l'équilibre et vous voyez nous avons le yin et le yang l'eau et le feu ici qui sont représentés sur cette carte donc magicien et miroir le magicien qu'est-ce que c'est ? qui a la capacité en fait de faire apparaître ce qu'il veut dans sa vie donc il a un fort pouvoir de créativité et de création je ne sais pas pourquoi on me parle du mot création mais j'ai l'impression que vous avez une baguette magique en tout cas vous aurez une baguette magique les sagittaires au cours du mois de mai 2022 et avec cette baguette magique intérieure vous allez pouvoir donner vie à vos rêves vous allez pouvoir créer une vie vraiment qui soit épanouissante pour vous une vie dynamique une vie on me parle d'une énergie motrice il y a des choses qui vont pouvoir avancer le miroir qu'est-ce que c'est ? le miroir c'est le reflet de soi donc ça vous indique que c'est vous qui serez en mesure de générer cette vie-là c'est vous qui serez en mesure de trouver l'équilibre d'accéder à la guérison de vous libérer des dépendances c'est vous qui serez en mesure d'attirer cette nouvelle rencontre cette nouvelle personne c'est vous qui serez en mesure aussi de libérer ce potentiel intérieur il y a beaucoup de force beaucoup de courage vous allez faire preuve d'un grand courage pour le mois de mai 2022 c'est comme si vous alliez vous lancer dans quelque chose je vous ai parlé de sortir de votre zone de confort tout à l'heure mais c'est ça vous allez sauter le cap comme si vous alliez vous jeter dans le vide vous vous dirigez vers l'inconnu vous en avez peur pour l'instant mais une fois que vous serez dans cet inconnu vous allez avoir plein de portes qui vont s'ouvrir il y a plein de petites lanternes qui vont s'allumer d'ailleurs vous avez des lanternes qui sont représentées juste ici donc voilà le chemin du temple c'est aussi puisque je suis sur cette carte le retour à votre spiritualité expérimenter un peu plus votre propre spiritualité vos dons vos capacités votre médiumnité voilà j'ai l'impression qu'il y a des personnes peut-être qui travaillent déjà dans ce domaine là ou qui vont faire des formations ça peut être des formations dans le massage ça peut être des formations dans l'énergie mais vous avez un fort magnétisme les sagittaires et ce serait dommage de ne pas vous en servir sur ce plan d'incarnation donc peut-être le fait de pratiquer des soins d'auto-guérison aussi et après de proposer ces soins à des personnes qui viendront vous consulter voilà ce qui ressort de ce tirage je regarde un peu plus pour voir si je n'ai rien oublié par rapport au septième chakra pour harmoniser votre spiritualité vous connecter vraiment à vos guides travaillez avec l'améthyste ou bien la sujilite ce sont les deux pierres qui vous concernent pour le mois de mai 2022 allez on demande une petite carte pour faire un point sentimental pour les sagittaires sentimental pour les sagittaires pour le mois de mai 2022 vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé d'accord donc ne vous dévalorisez pas les sagittaires il y a peut-être une faible estime de vous-même d'accord vous travaillez dessus de toute façon vous allez prendre conscience de votre potentiel et de tout ce que vous pouvez accomplir par vous-même ça c'est déjà important et vous allez comprendre que vous ne dépendez de personne pour être heureux ou heureuse c'est à dire que la bonne personne va venir vous compléter mais vous n'allez pas dépendre d'elle et ça c'est super donc vous allez réussir à sortir de cette énergie de dépendance donc vous êtes digne d'être aimé donc on voit que Cupidon est prêt à lancer sa flèche donc il y a de l'amour il y a de l'amour dans l'air au cours du mois de mai 2022 une rencontre pour certains sagittaires qui sont prêts et pour d'autres il faudra peut-être approfondir ce travail de guérison pour pouvoir attirer la bonne personne quelqu'un qui va vous aimer et quelqu'un que vous allez aimer en retour ça me paraît essentiel pour que cette relation fonctionne sur du long terme voilà les sagittaires écoutez c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui j'espère que cette guidance vous aura parlé si vous souhaitez me faire un petit retour en commentaire n'hésitez pas en tout cas je prends beaucoup de plaisir à vous lire je vous souhaite de passer un excellent mois de mai et puis je vous dis à très vite sur la chaîne bye les sagittaires merci merci Sous-titrage FR ?